En décembre 2014, il y a eu une polémique sur internet. Lors de l'émission de radio Le Gais Savoir sur France Culture, Raphaël Antoven et Paola Rehman discutaient d'un texte de Tocqueville qui traitait des dangers que peut poser la démocratie lorsque le peuple est une foule inculte qui n'a pas d'experts pour la guider. La tyrannie de la majorité, tout ça, tout ça. Pour illustrer leurs propos, ils ont utilisé un extrait d'une vidéo de la chaîne de Durandal comme exemple de la médiocrité que l'on peut retrouver sur Youtube et plus généralement sur Internet. Durandal étant, selon eux, je cite, « le symptôme d'un abaissement général dans une société consensuelle ». Et bien sûr, c'est parti en shitstorm. Évidemment, il y a eu une réponse de la part du dit Durandal ainsi qu'une contre-réponse de la part de Raphaël Antoven et tout un tas de réactions indépendantes sur le sujet et beaucoup ont fait remarquer le fait que l'on assistait à une sorte de bagarre entre deux générations de médias. D'un côté, on a la radio, un média plutôt vertical avec des élites en haut et des spectateurs attentifs en bas. Et de l'autre, on a Youtube, un média qui est complètement horizontal où tout le monde peut créer des vidéos et donner son opinion sans qu'il n'y ait d'autorité supérieure pour la valider. Ce qui m'a le plus frappé, personnellement, c'est cette conviction de la part des chroniqueurs qu'une foule est nécessairement débile, en particulier sur Internet. Comme c'est un thème qui revient relativement régulièrement chez Raphaël Antoven, je me suis dit que ce serait assez intéressant de mettre la thèse de ces chroniqueurs à l'épreuve de la science. Des projets constructifs peuvent-ils émerger sans autorité intellectuelle supérieure ? Et une masse de personnes peut-elle être plus sage qu'un groupe d'élite ? Partons de zéro et imaginons le cas le plus simple possible. Imaginons que les internautes soient aussi incultes que des chimpanzés. En guise de projet constructif, on attend d'eux qu'ils écrivent une œuvre de Shakespeare en tapant aléatoirement sur une machine à écrire. Évidemment, ça semble assez mal barré à première vue, mais les probabilités nous disent qu'en ayant un nombre extrêmement grand de chimpanzés, et un temps extrêmement long, on peut s'attendre à voir au moins une copie de Hamlet sortir de la machine à écrire. En fait, si on ne compte pas la ponctuation, chaque primate a une chance sur 26 de tomber sur la première bonne lettre du premier mot de Hamlet, et il a une chance sur 676 de tomber sur la deuxième bonne lettre, et ainsi de suite. Un chimpanzé seul a une chance sur 3,4 x 10 183 946 de taper Hamlet correctement du premier coup, sans compter la ponctuation. Pour le dire autrement, même si on avait autant de chimpanzés qu'il y a de protons dans l'univers, et qu'on laissait ces chimpanzés écrire depuis le Big Bang jusqu'à la fin de l'univers, il faudrait encore avoir 10 puissance 360 641 univers pour avoir ne serait-ce qu'une toute petite chance de voir apparaître Hamlet. Une minuscule chance en fait, seulement une sur un trillion. Même avec 10 puissance machin truc univers composé uniquement de chimpanzés qui écrivent pendant des milliards d'années, on a qu'une toute petite chance de voir apparaître Hamlet au hasard. Bref, tout ça pour dire une évidence, c'est que par défaut, une communauté de gens incultes ne peut rien créer de constructif juste grâce au hasard. Comme ça c'est clair. Ce sera notre point zéro, notre modèle nul, sur lequel nous allons rajouter un peu de complexité. Ah et pour la petite histoire, des chercheurs anglais ont testé la théorie en laissant un ordinateur à des singes de zoo. Apparemment, ils eurent juste le temps d'appuyer frénétiquement sur la lettre S avant que le mal dominant ne vienne éclater l'ordinateur avec une pierre, et que le reste des singes n'enduisent le clavier de leurs excréments. C'est des singes quoi. Bon, on peut commencer par concéder que les internautes sont en général un peu moins perdus que des chimpanzés devant leur clavier. En général ils sont un peu moins aléatoires que ça. Et ça change vraiment beaucoup de choses comme l'a magnifiquement bien illustré le projet Twitch Plays Pokémon. Twitch Plays Pokémon est une expérience collaborative qui a eu lieu en février 2014 sur Twitch et qui proposait à n'importe quelle personne de venir participer au jeu Pokémon rouge sur internet. Tout le monde jouait au même jeu et contrôlait le même personnage en même temps. Au point fort du projet, plus de 100 000 personnes ont simultanément donné des ordres pour diriger le même personnage. Le résultat a été évidemment extrêmement chaotique, le personnage tournait beaucoup en rond et était incapable d'accomplir les actions les plus simples. Ils ont pris 4 heures pour couper un arbre, un geste qui ne représente que 5 actions isolées et qui prend au maximum 3 secondes pour un joueur normal. Ils ont mis 6 heures à traverser ce passage parce que ces bords là ne se franchissent que dans un sens et des trolls s'amusaient à pousser le personnage de l'autre côté. Et enfin ils ont été coincés plus de 2 jours dans ce labyrinthe. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont quand même réussi à finir le jeu après une expérience qui aura duré 16 jours, 7 heures, 45 minutes et 30 secondes. Pendant ces 2 semaines, des factions ont été créées, des memes sont nés et l'expérience a été tellement intense qu'ils ont transposé ce principe à d'autres jeux que ce soit Tetris, Mario Bros, Metal Gear ou même Dark Souls, un jeu qui est pourtant réputé pour son extrême difficulté. Et à chaque fois, ça marche. Et en prenant le terme constructif dans son sens le plus large, on peut considérer que réussir à finir un jeu est un acte constructif qui demande une certaine forme de sagesse. Ce qui est intéressant, c'est que même dans une anarchie totale où personne n'écoute personne, si chaque internaute sait individuellement quel doit être le résultat final et a une idée à peu près précise de comment y parvenir, on peut y arriver. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça va beaucoup beaucoup plus vite dès qu'on rajoute quelques règles, comme du vote par exemple. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque le personnage était coincé dans le labyrinthe, les développeurs commençèrent à trouver le temps long et instaurer un système qui allait compter toutes les commandes de tous les utilisateurs et qui allait choisir toutes les 30 secondes l'action qui avait été la plus demandée. La conséquence immédiate a été de décoincer le personnage et de rendre beaucoup plus efficace l'action de la foule anonyme. Bref, de réduire le bruit autour du signal. De cette expérience, on peut retenir deux choses. Premièrement, un rassemblement complètement anarchique de personnes peut réussir à créer quelque chose de cohérent à partir du moment où chacun sait à peu près quel doit être le résultat final. Deuxièmement, dès que l'on met en place un système pour moyenner les propositions des participants, un vote donc, on augmente énormément l'efficacité générale du système. Ça va beaucoup plus vite. Et là, on est en plein dans ce qu'on appelle la sagesse des foules. La sagesse des foules est un phénomène qui a été rendu célèbre relativement récemment avec une flopée de bouquins sur le sujet. C'est un peu à la mode comme truc, en particulier dans le monde du management. Mais en fait, il faut savoir que c'est un phénomène qui est connu depuis très longtemps. En réalité, s'il y a une personne qui aurait été très très heureuse de jouer à Twitch Plays Pokémon, c'est Aristote. En effet, il y a un peu moins de 2400 ans, il écrivait ceci dans La Politique. La majorité, dont chaque membre pris à part, n'est pas un homme remarquable, et cependant au-dessus des hommes supérieurs. Pour lui, dans certaines conditions, une multitude peut réussir à faire non seulement des choses constructives, mais en plus de meilleures qualités qu'une élite. Bon, le problème, c'est que les Grecs testaient rarement leurs idées de façon empirique, et du coup, il a fallu attendre le XXème siècle avec Galton, le génial cousin Darwin, pour vérifier cette idée. Pour la faire courte, Galton s'est rendu compte que les gens étaient individuellement assez mauvais pour estimer le poids d'un bœuf dans une foire agricole, mais que lorsque l'on fait la médiane de leurs estimations, on arrive à un résultat qui est très très proche de la réalité. Pour la petite histoire, Galton était eugéniste, et à la base, il voulait montrer que les gens du commun étaient tellement nazes que même une centaine d'entre eux ne pouvaient pas faire mieux qu'un expert pour faire quelque chose d'aussi simple que estimer le poids d'un bœuf. Bon, du coup, il a trouvé l'exact inverse, il était un peu emmerdé, Galton. Il n'y a aucune sincellerie là-dedans, c'est juste un effet statistique classique, le dilemne biais-variance. Attention, formule compliquée. En vrai, c'est pas si compliqué que ça, et si on l'applique à la sagesse des foules, ça devient le théorème de la diversité des prédictions, et ça s'écrit comme ça. Erreur collective égale erreur individuelle moyenne moins diversité des prédictions. Pour saisir le truc, imaginons que vous vouliez trouver la température d'une pièce, mais que vous n'avez pas de thermomètre. D'un côté, vous invitez des pros du trouvage de température de pièce, les mecs sont les meilleurs des meilleurs, et ils trouvent tous indépendamment une température qui est très proche de la température réelle. La diversité est quasi nulle, mais comme leur erreur individuelle moyenne est super faible, l'erreur collective de prédiction est très très faible aussi. De votre côté, vous êtes venu avec des potes et quelques personnes que vous avez trouvées dans la rue, et chacun lance une estimation. C'est un peu le bordel et vous vous dites que c'est une catastrophe, sauf que si on fait la moyenne de vos estimations, et ben c'est excellent. Même si individuellement vous êtes plutôt nul, votre diversité est tellement grande que votre erreur collective elle est minime. En fait, comme il y a toujours un peu de diversité dans un groupe d'humains, l'erreur collective est souvent plus faible que l'erreur individuelle moyenne, et c'est ça qu'on appelle la sagesse des foules. Attention hein, on ne parle pas du tout d'une notion philosophique ou quoi. Cette égalité là est d'origine purement mathématique, et elle est aussi vraie que le théorème de Pythagore par exemple. Comme le théorème de Pythagore qui ne s'applique qu'aux triangles rectangles, notre théorème à nous demande aussi des conditions pour être valides. La première condition est que les individus doivent être indépendants. Si certains peuvent influencer d'autres, alors on a l'émergence de groupes d'opinions, et ça en est fini l'effet vertueux des statistiques. Dans notre exemple, ce serait quelqu'un qui réussirait à convaincre les autres que la pièce est quand même vachement froide, et du coup la moyenne générale se planterait complètement. Enfin, il y a quand même des exceptions à ça. Les travaux récents ont montré que même lorsque les individus se copient entre eux, et en particulier lorsqu'ils copient les individus qui ont du succès, on peut quand même avoir de la sagesse des foules. C'est assez robuste comme truc au final, mais c'est plutôt cool. La deuxième condition est que chacun doit pouvoir amener une contribution pertinente, ne serait-ce qu'un tout petit peu. On ne peut pas utiliser la sagesse des foules dans toutes les circonstances. Par exemple, on ne peut pas l'utiliser pour concevoir le nouveau réacteur de la NASA, parce que devant cette tâche, la plupart d'entre nous sommes exactement comme des chimpanzés devant un clavier. Bref, la sagesse des foules ne remplace pas les experts évidemment, mais dans certaines conditions, elle permet quand même de trouver des bonnes solutions, ou de créer des projets très constructifs sans de contrôle par une élite. C'est le cas de Wikipédia par exemple. Bon, évidemment, on sort des problèmes d'optimisation classique où la sagesse des foules est facilement identifiable, comme trouver le point d'un buff ou la température d'une pièce. Mais il me semble que Twitch, Place Pokémon et Wikipédia ont quand même pas mal de points communs. L'encyclopédie collaborative, qui était au départ plutôt maintenue par des administrateurs, est aujourd'hui plutôt écrite par une armée de petits contributeurs qui font des petites modifications ponctuelles. Modifications ponctuelles qui finissent par être moyennées dans la ligne éditoriale de Wikipédia. Et pour Youtube, elle est où alors la sagesse collective ? Bon, évidemment, gardez à l'esprit que je ne suis pas objectif, parce que je suis sur Youtube là. Mais il me semble que l'on retrouve quand même les mêmes ingrédients. De nombreux vidéastes partagent leur savoir sur Youtube. Bien que ce soit rarement des experts, ils contribuent toujours à faire connaître leur domaine, que ce soit du jeu vidéo, de la psychiatrie, des séries, de la physique, etc. Un énorme atout des vidéastes et leur diversité. Et on a vu que c'est un facteur hyper important pour la sagesse collective. Certes, ils ne sont pas vraiment indépendants les uns des autres, parce qu'ils ont tendance à s'inspirer de ceux qui réussissent le mieux. Mais on a vu que même dans ces conditions, la sagesse des foules pouvait marcher. Enfin, leurs efforts sont moyennés dans ce qui ressemble au final au paysage culturel de l'Internet. Alors évidemment, cette notion ne s'applique pas à tout Youtube, qui reste quand même majoritairement une plateforme de divertissement. Et la sagesse collective a quand même besoin de conditions pour fonctionner. Elles ne sont pas toujours faciles à réunir, mais Internet offre quand même souvent cette opportunité. Et il ne tient qu'à nous, non, il ne tient qu'à vous, de les saisir. Ne soyez pas des chimpanzés devant des clayets, écrivez des commentaires constructifs, créez des vidéos, soyez indépendants et contribuez à la sagesse collective sur Youtube. Et surtout, surtout, soyez très critiques avec des gens qui citent des auteurs du 19ème siècle pour parler d'Internet. Salut à tous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si, comme l'a fait remarquer Cola... Toi aussi, t'as utilisé un vieux philosophe pour parler d'Internet. Il a pas tort. Sinon, j'en profite pour vous signaler que j'ai récemment fait un live avec les mecs de la Tronche en Biais où on parle de l'horizontalité sur Youtube. En fait, on parle un peu de tout ce qu'il y a sur Youtube, du Youtube français, de comment est-ce qu'on peut interagir en tant que créateur avec l'audience, et comment est-ce qu'on interagit entre créateurs. Donc ça a un rapport avec la sagesse des foules. L'émission commence vraiment à devenir intéressante à partir de 40 minutes, donc vous pouvez vous éviter les 40 premières minutes où je parle de Dirty Biology, si vous voulez. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine !